Bonjour à tous, c'est Monsieur Rodolphe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de David. Salut David. Monsieur Rodolphe. Un participant de la session du Mastermind de Lyon qu'on a fait au mois d'avril dernier. Et David est en passage aujourd'hui à Marseille. Et donc, il a également proposé un peu de son temps pour tout simplement nous expliquer un peu son parcours, d'où est-ce qu'il vient. Donc maintenant, je vais te laisser un petit peu parler. Très bien. Présente-toi, dis ce que tu fais, d'où tu viens, combien tu gagnes. Il ne faut vraiment pas être bloqué par rapport à ça. Tu connais un peu le sens de la chaîne. D'accord. On va essayer d'en dire le plus possible. Donc, moi, c'est David. Je suis marié, j'ai trois enfants. Je travaille dans le secteur sportif, dans un centre aquatique. Et donc, je m'intéresse à l'investissement immobilier depuis maintenant un an. J'ai déjà investi dans ma résidence principale. J'avais une résidence locative. Investi, tu veux dire que tu as acheté ta résidence principale. Le premier crédit que tu as fait, c'était ta résidence principale. Et ensuite, ma résidence principale est devenue ma résidence locative. J'ai racheté une résidence principale derrière. D'accord. Donc, ton ancienne résidence principale, aujourd'hui, elle est louée. Voilà. Tu as fait quoi ? Du nu, du meublé, d'une grande colocation ? Du nu. Du nu. Voilà, du nu pour le moment. Et là, je compte plus tard en faire du meublé. D'accord. Mais pour le moment, elle est en nu encore. Tout tourne bien, tout s'autofinance. Donc, je la laisse comme ça pour le moment. Oui. Et puis, comme tu as des enfants, ça te fait un quotient familial un peu élevé. Donc, la fiscalité du nu, elle n'est pas trop embêtante pour toi. Ce qui, en principe, est souvent très embêtant pour un grand nombre de personnes. Pour toi, du coup, ça, ça passe. Non, avec trois enfants. Il faut savoir que le jour où ils sortiront de ta fiche fiscale, là, ça va commencer à être un peu douloureux. Mais bon, quand ils auront 25 ans, tu as quand même un peu le temps de voir venir. Voilà. Ils sont encore jeunes, donc tout va bien pour ça. Et donc, de biens, résidence principale, résidence locative. Et depuis peu, j'ai pris une démarche un peu plus d'objectif d'investisseur, d'investissement locatif. Voilà, donc, je me suis intéressé à tout ça. Et la première chose, je me suis formé. Donc, j'ai regardé tes vidéos sur Internet. Oui. Donc, qui m'ont beaucoup plu parce que c'était très pratique. Tu as parlé avec les miennes. J'en ai regardé quelques-unes. Bon, il faut regarder de tout. Il y a la chaîne des investisseurs étudiants qui est là pour vous. Vous pouvez poser des questions dans les commentaires. Je lis et je réponds à tout. Mais surtout, faites-vous votre propre idée avec plusieurs idées qui viendront de, comment dire, de conformer à moi, qui font exactement la même chose. Et vous allez voir qu'en mixant vos différents projets, vos différentes approches, etc., vous allez avoir vraiment le schéma d'investissement qui vous correspond. Et donc, vraiment, je vous en supplie, ne soyez pas abonné qu'à ma chaîne. Ce serait une erreur importante de votre part. Je t'ai coupé. Vas-y, continue. Donc, comme ta chaîne me plaisait beaucoup, je regardais tes vidéos et puis je me suis inscrit à une des formations Mastermind à Lyon d'une journée qui m'a permis de développer des compétences dans ce domaine-là. De me rassurer aussi sur mes futurs investissements parce que quand on se lance, on a toujours la peur de rater, de se planter, de ne pas avoir assez d'informations. Et puis bon, l'achat d'un bien immobilier, comme tu dis, c'est bien, ce n'est pas l'achat d'une paire de chaussettes. Voilà. Donc, il faut faire les choses bien correctement et déjà être… Disons qu'en fait, si tu achètes une paire de chaussettes ou un sac à dos ou quoi, tu as le droit de faire une heure, tu as le droit de te planter. Mais bon, on parle de quoi ? De 10 euros, 15 euros ? Voilà. Si tu te plantes en achetant quelque chose qui vaut 150 ou 200 000, ça va avoir des répercussions sur ta vie qui vont être un peu plus embêtantes. Donc, d'où l'intérêt de se former, d'écouter un peu les conseils des personnes qui sont déjà passées avant moi dans l'investissement immobilier et qui ont des choses à nous apprendre. Et ton objectif, comme je vous l'ai dit dans une vidéo très récente, l'une des choses les plus importantes lorsqu'on veut se lancer dans l'immobilier, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait ? Est-ce que c'est pour vos enfants ? Est-ce que c'est pour vous ? Est-ce que c'est pour un revenu complémentaire ? Est-ce que c'est pour un revenu de remplacement ? Il faut vraiment que ce soit très, très clairement identifié. Est-ce que toi, tu as identifié ton pourquoi ? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est important, l'objectif de vie, de savoir pourquoi on fait les choses. Ça, c'est, comme tu le dis, c'est le plus important. Moi, c'est pour déjà donner à mes enfants plus tard un patrimoine. Et ensuite, petit à petit, par une stratégie d'investissement sur 4-5 ans, de me faire des revenus complémentaires. Voilà, pour tout doucement essayer de basculer dans des revenus complémentaires en immobilier, d'ici 10 ans. OK. Et donc là, tu as deux enfants, donc tu veux leur laisser au moins chacun un appartement. Tu as quoi à leur offrir tout de suite ? Alors tout de suite, j'ai un peu de patrimoine en eue, donc de biens. Oui, mais ta résidence principale, enfin ton ancienne résidence principale. Oui, d'accord. Tes deux appartements ? Alors là, maintenant, là, actuellement, depuis la formation, j'ai trouvé deux appartements, donc un dans la Drôme. C'est deux appartements dans la Drôme, sur Romand et sur Valence, que je suis en train d'acheter, on va signer au mois d'août. Donc, c'est des appartements, ça va être pour faire de la colocation. En ce moment, la colocation est très à la mode. Tout le monde en parle, là. Moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'intéressant pour qu'ils dégagent du cash flow, voilà. Donc, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans, ça me parle, c'est quelque chose. D'accord. Donc, colocation, c'est des appartements qui font quelle surface à peu près ? Alors, il y en a un qui fait 72 mètres carrés et l'autre qui fait 65 mètres carrés et il y a trois chambres. Trois chambres à chaque fois ? Voilà. D'accord. Ok. Et du coup, c'est des appartements que tu as réussi à faire une belle négo là-dessus ? Enfin, tu as réussi à... Oui. Enfin, comment dire, est-ce que tu as réussi à avoir une rentabilité minimum ? Alors, la rentabilité, aujourd'hui, je suis parti sur le tableau de rentabilité que tu proposes sur Internet. Oui. D'ailleurs, c'est pour aller le voir ce tableau-là. Je vous mets un lien en description si vous voulez re-télécharger ce tableau qui a été mis à jour en plus récemment. Donc, n'hésitez pas à en faire bon usage. Voilà. Ça permet vraiment d'être très objectif. Donc, là, je suis parti sur des revenus assez bas, c'est-à-dire une vacance locative de 11 mois sur 12. Voilà. De 11 mois remplis sur 12. D'accord. Et quand tu fais le test de la fausse annonce, ça te donne une annonce intéressante ? Oui, oui. On voit que ça intéresse. Il y a beaucoup de vues. Il y a quelques appels. Ils cliquent sur le portable, sur le numéro qui s'affiche. D'accord. Sur le bon coin. Sur le bon coin. Voilà. Mais ça marche. Et si tu laisses l'annonce une semaine, tu as combien de clics sur le téléphone portable ? Sur le téléphone portable. Une dizaine de clics. Oui. Une dizaine de clics, tu vas être à entre 11 mois et demi et 12 mois par an de taux de remplissage. Donc, ça va vraiment être important. Quand on parle de nombre de clics, c'est lorsque vous mettez une annonce sur le coin et que vous allez ensuite dans votre interface de vendeur, de bailleur. Eh bien, vous pouvez voir les interactions que va avoir le grand public par rapport à votre annonce. Et donc, ça va vous faire apparaître trois critères. Le premier, c'est le nombre de fois où votre annonce est apparue. Le deuxième critère, c'est combien de personnes vous ont envoyé de mail. Et le troisième critère, c'est combien de personnes ont cliqué sur l'icône téléphone pour obtenir votre numéro de téléphone. Et moi, ce que j'apprends aux gens, c'est de... Enfin, ce que je leur apprends, c'est en tout cas ce que moi je fais, c'est que je pars du principe que si vous avez au moins 5 clics sur le numéro de téléphone, en une semaine, donc en 7 jours de présentation, ça veut dire que votre appartement présente une tension locative suffisante pour que vous puissiez aller plus loin dans votre démarche d'investisseur envers cet appartement. Donc toi, si tu as une dizaine de coups de fil pour ton bien, c'est simplement suffisant parce que lorsque tu aurais un locataire dedans qui va vouloir s'en aller, il a 4 semaines de préavis, vu que tu fais de la location meublée, il a 4 semaines de préavis. Si vous avez 10 appels par semaine pendant 4 semaines, ça veut dire que vous avez 40 candidats locataires potentiels pour le bien. Sur les 40, il y en a forcément un qui va être solvable, qui va vraiment être intéressé, qui va y aller. Donc du coup, tu vas partir sur une... Enfin, tu vas avoir un taux d'emplissage qui va être très élevé. Moi, je suis à vraiment à... J'ai fait une vidéo il y a un peu de temps maintenant, mais sur une de mes colocations dans le Var, sur 3 chambres, sur les 3 chambres, j'ai eu en tout 7 jours de vacances locatives en tout sur l'année. Et c'est dans une ville où j'ai eu qu'entre 3 et 4 appels par semaine lorsque j'ai fait le test de tension locative. Donc tu vois, c'est vraiment des ratios que je vous donne pour que ça vous permette d'avancer. Mais vraiment, en colocation, le taux d'emplissage, il est énorme, parce que tes 3 colocataires ne vont jamais tous partir d'un coup. Alors moi, ce que j'ai fait aussi, j'ai téléphoné à... Il y avait une personne qui proposait de la colocation dans l'immeuble, l'appartement que j'ai acheté sur Romand. Je suis en train d'acheter sur Romand. Et je lui ai téléphoné, je lui ai demandé tout simplement si sa colocation se passait bien, s'il avait de l'attention, s'il leur arrivait à le remplir. Et au bout de 3 semaines, il avait rempli toute sa colocation. Donc ça, ça a été aussi... Ça a été une garantie comme quoi ça marchait. Et puis de toute façon, en regardant sur les sites d'annonce, on voit des villes où il y a plus ou moins de la demande. Il y en a, par exemple, sur Romand, il n'y a pas beaucoup de colocation. Les gens... Il n'y a pas beaucoup de... Les agences immobilières aussi nous le disent. Ça ne marche pas, ça va marcher là, parce que ce n'est pas quelque chose qui est... Ce n'est pas une prestation qui est... Il n'y a pas beaucoup de demande. Donc j'avais vérifié par rapport à ça. Et sinon, au niveau du prix, il y a eu une négo, dans le sens où... Bon, ben voilà, maintenant on le sait, pour que le produit soit bon, il faut acheter le plus bas possible. Donc là, j'ai dû négocier avec l'agent immobilier pour le premier. Et puis avec le... Pour le deuxième, je ne suis pas passé par un agent immobilier, mais par directement le vendeur. Le vendeur. Et on a dû négocier longtemps. Et pour les deux, j'ai négocié l'acte en main pour le notaire leur expliquer ce que c'était. Le net de frais et de charges. Donc ça, ça fait toujours... Ça fait toujours jaser un peu, mais il faut l'expliquer, il faut l'amener clairement. Ça ne pose pas de problème. Et puis quand on va chez le notaire, au moins comme ça, on n'a rien à donner en plus. Parce que quand on est en copropriété, il y a toujours les fonds de réserve, les fonds de roulement, tous les à-côtés qui font à la fin beaucoup. Tout à fait. Donc c'est vrai. Et ça, par rapport à tes formations et ton contenu, tout ce que tu nous avais un peu expliqué, cette façon de faire, c'est très intéressant. Oui. Donc en fait, tu n'as pas eu de surprise. Pas eu de surprise. Non, non. Pas eu de surprise. Et tu as mis zéro de ta poche. Et j'ai mis pour les deux appartements, zéro de ma poche. D'accord. Alors, on dit zéro, il y a quand même du carburant qui a coulé pour que tu ailles visiter et tout ça. Voilà, on parle de ça. Mais effectivement, chez le notaire, on ne t'a pas rien demandé. Non. Ok. Bah écoute, bravo. Et du coup, là du coup, on tourne la vidéo, on est début juin 2019. Tu te vois posséder combien d'appartements à la fin de l'année 2020 ? Donc d'ici un an et demi. Un an et d'ici un an et demi. Moi, mon objectif, c'est d'avoir un million d'euros d'immobilier. Oui. Et c'est quand ? D'ici la fin de l'année 2020. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Bah là, oui. Donc en fait, si là, tu veux vraiment aller vers le million d'euros de patrimoine, je te conseille de passer vraiment par de l'immeuble de rapport. Ça permettra d'aller plus vite. Si déjà, c'est un secteur que tu maîtrises bien, que tu connais bien, alors évidemment, il faut toujours diversifier. On n'achète pas tout dans la même rue, dans la ville dans laquelle tu investis. Mais tu peux déjà te focaliser sur une ville ou sur deux, trois communes qui se touchent. Et effectivement, ça te permettra toujours d'être très présent. Tu dois être connu comme le loup blanc dans toutes les agences immobilières, non ? Peut-être pas encore ? Pas forcément parce que j'ai quelques contacts, mais après, bon, pour les appartements, je commence à avoir mon secteur. Oui, effectivement, je commence à connaître le secteur. Pour les immeubles de rapport, j'ai loupé beaucoup d'opportunités. J'ai loupé beaucoup de choses. J'ai fait des prix et ça n'a pas marché. Voilà, donc les immeubles de rapport, comme on dit, il faut mieux louper une bonne affaire qu'en faire une mauvaise. Donc, du coup, j'ai loupé pas mal d'opportunités. Mais bon, après, aujourd'hui, je prends ce qui marche. Je ne veux pas non plus prendre des choses qui vont m'endetter, qui vont me causer des soucis. Parce que derrière, il faut aussi penser que c'est du travail de gérer, c'est du travail des papiers, tout un tas de choses derrière. Il faut prendre, même pour un immeuble de rapport, il faut que ça rapporte. Sinon, pour moi, c'est mon objectif, c'est mon idée. Je ne veux pas, comme on discute souvent avec des gens, j'en ai au téléphone déjà. Il me dit, écoutez, mon monsieur, aujourd'hui, à l'équilibre, ce n'est pas possible. Vous allez être obligé de payer de votre poche. Moi, ce n'est pas à l'équilibre que je veux, c'est que ça rapporte. Oui, voilà. Et tu rappelles, et ça, je l'ai dit dans le mastermind, quelque chose de très important, c'est que la rentabilité rémunère toujours l'effort. Si vous voulez avoir un appartement qui est loué en nu et qui est tranquille dans une petite copropriété, etc., ça va très bien fonctionner. Ça peut parfaitement s'autofinancer, mais vous allez avoir un cash flow qui va quand même être vraiment limite. Si vous voulez aller vers des modèles d'investissement qui vont vraiment générer beaucoup de cash au fil des mois et des années, vous allez quand même devoir mettre un petit peu la main à la pâte. Et que ce soit pour faire une colocation, par exemple, parce qu'en colocation, tu vas être sur entre 9 et 12 mois de rotation entre chaque colocataire. Bon, ce n'est pas évident. Peut-être que dans ton secteur, il y a des agences immobilières qui font de la gestion locative pour colocation. Dans ce cas-là, c'est une chance que tu as. Moi, les biens que j'ai à Marseille, ils le font parce que c'est une grosse ville. Mais dès que je fais des colocations dans des villes un petit peu secondaires à la campagne, là, forcément, les agences immobilières sont complètement démunis par rapport à ça. Et c'est moi qui me fait les allers-retours, qui fait les visites de colocataires, etc. Donc, ce n'est pas forcément l'idéal. Je suis en train justement de mettre en place un système, et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, sur comment bien gérer à distance ces colocations. Je vous mets un lien vers le haut si vous voulez retourner voir cette vidéo. Mais, comment dire, il y a toujours plein de moyens. En tout cas, bravo, tu n'as pas chômé depuis le... On passe à l'action. C'est bien, il faut... Il faut se former, mais il faut aussi passer à l'action. Ça fait peut-être peur, mais il faut y aller. Et puis, il faut s'entourer. Puis, ça fait peur, mais une fois que tu as fait le premier, la réussite du premier appelle le deuxième, appelle le troisième. Et puis, voilà. C'est juste que... Après, ça sera simplement quelque chose qu'on fait couramment et qui... Et on saura toutes les étapes, etc. Donc, après, il ne faut pas se presser. Il faut laisser venir les choses. Il faut... Des fois, ça ne vient pas pendant un mois. Pendant un mois, on se... On ne se prend que des noms, des refus, des deux mois, trois mois. Les premiers temps, c'était même six mois. Six mois, que des refus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, des fois, il y a une semaine où on en achète deux. Et puis, c'est... Parfait. Voilà. Et juste pour conclure, tu viens de donner le mot de la fin. Qu'est-ce que tu conseilles à la communauté des investisseurs intelligents pour performer dans l'immobilier ? Alors, pour performer dans l'immobilier, c'est déjà se connaître soi. C'est-à-dire déjà, avant d'investir dans l'immobilier, s'investir sur soi. C'est-à-dire, voilà, si j'ai ces peurs, si j'ai... Apprendre à se connaître. Donc, apprendre à se connaître, ça... Ça veut dire travailler un minimum sur soi, parce que forcément, on va être bousculé quand on va commencer à chercher des biens. Donc, c'est comment je vais réagir, comment je vais me placer, rester zen, laisser les émotions de côté. Comme quand on visite, voilà, celui-là, il nous plaît bien. Ok, mais... D'accord, mais bon, là, c'est pas rentable, donc faut pas y aller, quoi. C'est... Ouais, ouais. Voilà, c'est pas la peine d'y aller, sinon, on baisse le prix de 100 000 euros, quoi. Donc, voilà, bien laisser les meurs, bien apprendre à se connaître. Pour moi, voilà, ce que j'ai... Et puis, une fois qu'on s'est bien connus, qu'on se connaît un peu, qu'on sent bien se connaître, parce qu'on se connaît jamais assez, travailler sur la formation. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je rencontre les personnes qui ont déjà fait... de l'immobilier, et pour eux, ça marche. Donc, je leur demande de comprendre les rouages. Ouais. Voilà, donc... Ouais, parce que si tu demandes, dans ton entourage, auprès de gens qui ont eu des aléas avec l'immobilier, ils vont tout faire pour t'empêcher d'y aller, quoi. Ils comprennent pas, en plus, et puis souvent, l'immobilier, c'est quelque chose pour les gens qui ont beaucoup d'argent, ou qui ont un patrimoine extraordinaire. Ouais, ou qui sont cupides, ou qui sont... Voilà, ou qui sont... Alors que c'est pas ça du tout, hein. C'est assez simplement connaître. Connaître les choses. C'est un métier, voilà. Donc, j'ai envie de dire, c'est un métier. Et puis, on se lance pas dans les choses sans s'être informé, sans avoir compris le rouage, comment marchent les choses. Et là, donc, voilà, je suis en plein dans la formation. Grâce à tes conseils que tu as pu nous prodiguer par rapport à tes vidéos, la formation Mastermind a été vraiment aussi rassurante, parce que, du coup, on s'aperçoit que sur beaucoup de choses, on est dans le vrai, que d'autres, on est dans le faux. Donc, on rectifie un peu les choses. Et puis, sinon, après, ben, voilà, faut y aller, faut y aller. Faut faire des propositions, faut aller à la banque. Faut pas trop réfléchir. Alors, ouais, faut pas trop réfléchir à un moment donné. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que j'ai des collègues qui sont avec moi dans le milieu professionnel et qui font la même chose, qui ont le même objectif. Donc, voilà. Donc, on se soutient et je suis pas tout seul. Tu es dans un bon environnement. Ouais, je suis dans un bon environnement, donc ça, c'est vrai que ça aide. C'est un petit conseil pour vous aussi. Créez-vous un environnement qui va vous permettre de réussir, parce que si vous êtes entouré de gens toxiques et à qui vous pouvez pas parler de votre projet ou quoi, ça va. Forcément, c'est pas un terreau qui est fait, c'est pas du tout fertile. Et malheureusement, ça risque de tuer dans l'oeuvre votre projet. Donc, vraiment, créez-vous un écosystème de gens entreprenants avec un esprit gagnant autour de vous. Ça ne pourra que provoquer votre réussite, tout simplement. Merci, David. Merci de cette visite sur Marseille. A bientôt, je t'en prie. En plus, on a déjà eu l'ensemble. Le ventre qui est plein. J'espère que c'est bon. On a quand même pu faire l'interview. Exactement. En digérant comme il faut. Merci, Adolphe. Merci. A bientôt, chers investisseurs. Je vous dis donc à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.